Dans ce premier chapitre, nous allons parler des mécanismes fondamentaux de l'actualisation. Alors pour cela, je vous présenterai d'abord la manière dont on modélise un projet, comme une suite de flux financiers. A la suite de cela, je vous proposerai de regarder la formule permettant de calculer la valeur actuelle nette, et en particulier deux paramètres très importants de cette formule, qui sont le taux d'intérêt et la prime de risque. Dépenser de l'investissement aujourd'hui pour en gagner à l'avenir, c'est la définition d'un investissement. Et donc, un investissement peut se représenter, du point de vue financier, comme une suite de flux annuel. Alors voilà comment on peut faire. Utilisons tout d'abord un axe du temps. Et nous reportons ensuite, chaque année, les flux correspondant à cette année, autrement dit les revenus qui sont rapportés par le projet, moins les coûts qu'il occasionne. Alors on le voit ici, s'il s'agit d'un projet de mise au point d'une nouvelle machine, et bien la première année, il va falloir dépenser de l'argent, de manière à mettre au point cette machine. L'année suivante, on pourra imaginer que la machine est en train de se mettre en route, que l'on fait des premiers tests, que l'on forme les personnes qui vont l'utiliser, et donc qu'on a encore plus de coûts que de revenus. Et puis à partir de la troisième année, on le voit, la machine fonctionne, et donc grâce à cette machine, on va bien sûr gagner de l'argent. Et ainsi de suite, tous les ans, jusqu'à l'année 11, moment où on estime que la machine ne pourra plus fonctionner. Alors maintenant que nous avons vu cette modélisation, reste à se poser la question suivante. Cet investissement est-il intéressant ? Alors qu'en pensez-vous ? La plupart du temps, pour évaluer le fait que l'investissement soit intéressant ou pas, on a tendance à prendre ces flux, en faire la somme. Par exemple, on obtiendra ici, en reportant les divers flux, un graphique qui montre que l'investissement semble rapporter plus qu'il ne coûte. Eh bien, en réalité, cette approche est fausse. En effet, les flux qui sont situés en année 11 et ceux qui sont situés maintenant ne peuvent être additionnés. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ici, on a des dépenses immédiates et vous le voyez, ici, on a des retours, mais ces retours sont dans 11 ans. Donc bien entendu, l'argent aujourd'hui ne peut pas avoir la même valeur que cet argent dans 11 ans. Il faut prendre en compte le délai d'attente. Alors, ce délai d'attente est calculé à partir de la notion de taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce que le taux d'intérêt ? Eh bien, c'est le prix du temps. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, l'idée, c'est que la valeur d'une recette dans un an est égale au flux futur, donc que l'on va toucher dans un an, mais divisé par 1 plus le taux d'intérêt en pourcentage. Prenons un exemple. Avec un taux d'intérêt de 3%, le fait de pouvoir toucher 100 euros dans un an ne vaut en fait que 97,08 euros aujourd'hui, d'après cette formule. Alors, à quoi cela correspond-il ? Eh bien, tout simplement au fait que pour avoir 100 euros dans un an, il suffirait de placer aujourd'hui 97,08 euros sur un livret d'épargne, avec un taux de 3%. Et donc, à ce moment-là, on aurait 100 euros dans un an. Donc, on le voit, 100 euros dans un an a une valeur actuelle de 97,08 euros. L'autre notion importante à prendre en compte quand il s'agit de projet est le prix du risque. Alors, le prix du risque correspond à la prise en compte du fait que tout ne se passe pas forcément comme prévu. Par exemple, un prêt peut ne pas être remboursé. Un projet peut prendre du retard. Et donc, de ce fait, tous les projets ne sont pas équivalents, certains sont plus risqués que d'autres. Par exemple, lorsqu'on va voir un banquier pour solliciter un prêt, eh bien, le banquier évalue la solution de l'emprunteur, ce que l'on appelle sa solvabilité, et va prêter à des conditions plus ou moins favorables selon les revenus de la personne, la stabilité de son emploi, etc. Donc, tout cela correspond à la prise en compte par le banquier de la prime de risque. Donc, on appelle ce coût du risque prime de risque et cette prime de risque va s'ajouter au taux que l'on utilise, que l'on appelle le taux sans risque, pour correspondre au taux d'actualisation utilisé en pratique. On obtient donc la formule suivante. Le taux d'actualisation correspond au taux d'intérêt I plus la prime de risque. Maintenant, la question se pose de savoir ce que l'on fait lorsqu'on a des flux étalés sur plusieurs années. Le problème est de traduire une suite de flux en une unique valeur actuelle. Alors, comment faire ? Voyons donc la formule de calcul de la valeur actuelle nette. La vanne, valeur actuelle nette d'un projet ou d'un investissement, se calcule de la manière suivante. C'est la somme des flux Fn, donc n étant l'année du flux considéré, actualisée au taux d'intérêt T. Autrement dit, la vanne est d'abord égale au flux à T égale 0, c'est-à-dire le flux immédiat. Ce flux n'a pas besoin d'être actualisé. Plus le flux à la fin de la première année, qui est actualisé en le divisant par 1 plus le taux en pourcentage. Plus le flux à la fin de la deuxième année. Alors, cette fois-ci, il est actualisé en le divisant deux fois par 1 plus T, soit donc par 1 plus T au carré. plus le flux à la fin de la troisième année, qui est divisé par 1 plus T en pourcentage au cube, etc., jusqu'à l'année N. Alors maintenant, regardons le cas particulier où les flux et le taux sont constants. Dans ce cas-là, on peut appliquer la formule permettant de calculer la somme des termes d'une suite géométrique, qui est la suivante, F fois 1 plus T en pourcentage divisé par le taux en pourcentage. À partir de cette formule et de la connaissance de la valeur actuelle nette, on peut maintenant travailler sur les décisions d'investissement. Alors, lorsqu'on a modélisé un projet comme une suite de flux financiers, lorsqu'on connaît le taux d'actualisation à utiliser, eh bien, on peut arriver à trois situations. Première situation, la valeur actuelle nette d'un investissement est négative. Cela veut dire que l'investissement fait en fait perdre de l'argent. Il est donc à rejeter. La vanne peut être nulle. À ce moment-là, on parlera de seuil de rentabilité de l'investissement. Enfin, la vanne peut être positive. Et plus la vanne est positive, plus l'investissement est attractif. Alors, si on veut comparer divers investissements possibles, on peut éventuellement ajuster leur taux de risque, mais en général, on utilise le même taux sans risque pour tous les investissements. Alors, il faut faire attention à la fixation du taux, car selon que le taux que l'on choisit est plus ou moins élevé, on va favoriser le court terme ou le long terme. Quand le taux est élevé, cela veut dire qu'on cherche des investissements rapidement rentables et qu'on limite les investissements, car la vanne sera plus souvent négative. Lorsque le taux est plus bas, eh bien, ça veut dire que l'on peut attendre et qu'on considère que les flux futurs conservent de la valeur. Voilà, ce premier chapitre est terminé. Dans le chapitre suivant, nous regarderons un cas pratique de calcul et quatre cas d'application. d'application.